bonjour c'est Grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de league of legend on joue ou dire jungle on est avec un maokai, un nocturne, un jin, un xerat contre kenen, kinred, katarina, katelyn et lulu et on est actuellement en platine 3 on notera qu'il a l'air d'avoir quand même pas mal de smurf en face quand on voit les niveaux des comptes ça fait un peu peur bon allez c'est parti ouais j'ai l'air il ya des gros win rate en face des comptes niveau 40 50 là c'est un peu inquiétant on va faire au mieux hein kinred c'est un peu relou pour moi j'aime pas trop jouer contre ça après j'ai une je peux avoir beaucoup de mobilité sur la map donc je peux aller conteste ces marques ça à la limite ça peut être un plan mais je suis pas convaincu de l'utilité de l'invait mais on a absolument rien dans notre compo qui permet de ça je préfère un early plutôt safe à choisir ok je me fais marquer direct ça commence bon hop ouais ok bon ils ont un peu sous les kinred en face qui va avoir un start un peu compliqué du coup c'est pas mal personne n'a rien claqué donc c'était free mais j'ai 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 eu évidemment je vais peut-être partir sur un build plutôt tanki sur cette game étant donné que il ya quand même beaucoup de de champions fragiles à gros dps en face je sais pas je peux faire un build tanki ou alors je peux faire un build tank en espérant je suis dans la sauce je me fais se merfer le nez évidemment et je kill hop un peu d'aigle pour le pour le gromp que j'ai pas eu j'avais pas le smite malheureusement mais évidemment udir tigre conquérant compliqué à venir test en early comme ça malgré le red buff en face j'ai même flashé dans le vide mais pour ceux qui n'ont pas compris comment j'ai kill c'est moi c'est mon tigre qui a placé le kill donc ça ça c'est très bien c'est très bien parce que bon elle avait mis la marque sur moi donc elle espérait me kill et donc là elle non seulement elle me tue pas donc elle prend pas la marque en plus je récupère le double bœuf donc c'est vraiment un très bon smart pour moi enfin un très bon très bon start pour moi c'est très cool mais par contre je vous avouerais que j'ai un peu flippé je me suis dit putain merde je suis dans la sauce en plus j'ai eu une indécision j'ai commencé à me barrer j'ai commencé à la taper j'ai essayé de finir le gromp enfin c'était vraiment pas optimal truc en early là j'ai un peu mal réagi mais malgré tout on s'en sort bien c'est pas là par contre si elle veut venir me retestent je lui cours dessus et normalement il n'y a aucun souci ok on va prendre le raid on va aller chercher le carap ensuite j'ai vraiment plus de raid la sérieusement je viens juste de me le faire prendre mais putain mais c'est pas vrai ça ça fou le seum je me suis dit j'ai le temps de faire les corbin avant j'aime pas jouer contre des smurf je sais pas pourquoi ça existe sur ce jeu franchement ce serait tellement pas compliqué à enlever les smurfs du jeu bon la bonne nouvelle c'est que je prends encore je prends encore le la marque allez let's go allez oui le tigre putain merde ça c'est vraiment joué à pas grand chose bon je prends double carap j'ai vraiment la rage pour le raid je me suis dit tranquille ça veut vraiment jouer hyper agro en face il va falloir que je réagisse bien après je suis très à l'aise sur le je suis très à l'aise sur le fight en 1v1 là je pense mais voilà il faut que je fasse gaffe parce que les les smurfs n'ont pas les mêmes façons de se déplacer sur la map que les joueurs de mon elo donc c'est un peu compliqué d'anticiper ok ça c'est bien attention à kindred qui peut tomber à tout moment récupérer des kills faut vraiment pas la pas la fider en fait c'est vraiment ça qui va être essentiel alors je pense que je vais back après ça je vais pouvoir m'acheter un peu de stuff il faut que je sois en position pour le drake nocturne 2-0 c'est plutôt un bon start en plus en mid late ça va lui donner un bon contrôle de map ok je pensais qu'il s'en sortait je suis un peu deg on va prendre des bots on va prendre ça et let's go ok kindred qui back malheureusement j'aurai pas le temps de faire le drake je pense que je vais juste venir def mid pour ne pas gaspiller trop de farm on va récupérer l'xp je manque un peu de vision en mon goût là le top je pense qu'il va se faire détruire ok non il récupère ok bon c'est pas trop mal alors il me fait peur le nocturne là j'ai peur en fait qu'il se prenne kindred voilà ok par contre je vais venir avec lui ok ça c'est huge ça c'est un drake GG gros GG à lui c'est vrai que nocturne pour aller prendre les kills comme ça c'est vraiment très très fort en plus il a son niveau 6 non c'est good hein franchement heureusement que j'ai réussi à donner 0 kill à kindred parce que ça aurait été vraiment dramatique qu'elle prenne le kill en early à mon avis ça aurait fait un snowball monstrueux je vais essayer de jouer un peu à son propre jeu et d'aller chercher un peu sa jungle on va voir comment je m'en sors sans trop m'exposer parce que quand même ça peut être dangereux mais au moins prendre l'info GG allez le carap on laisse rien GG les potes voilà en plus elle vient de le marquer enfin c'est non c'est pas elle le marque pas manuellement mais la marque à proc là dessus SS mid alors on a perdu l'ADC pas de chance unlucky ok ça va pas la dramatique Herald qui va bientôt pop voilà c'était sûr vraiment là ok j'ai peut-être un peu overflash je reconnais j'y vais j'y vais 100% j'ai des bots on fight alors je m'attendais à ce que ok il y va sur 4 GG à lui ça a l'air concluant pou c'était close j'ai mal j'ai mal timé mon flash il était pas très malin je l'ai utilisé à un moment où ça servait à rien parce que de toute façon j'avais le j'avais le smite bleu donc j'allais la choper et je l'ai pas eu pour un moment plus crucial après j'ai pas pu poser mes dégâts j'ai foncé dedans en pensant que le nocturne allait follow direct mais il avait plus d'outils vraiment pour se déplacer donc j'ai pas été très bon sur ce move en revanche j'ai bien fait de rush mon bleu en me disant que kindred allait vraiment le rush parce que apparemment elle a envie de jouer comme ça donc overall encore une fois j'ai déjà nocturne un 6-1 il va snowball hard je pense je vais essayer de le mettre aussi bien que possible de prendre les drakes je vais aller alors j'aurais bien aimé aller plutôt check le raid en face mais bon maintenant qu'il est dessus on va aller au bout de l'idée bon on va aller sur canon j'aurais vraiment préféré aller essayer de récupérer le raid en face mais ok ça c'est excellent GG allez le herald alors il faut juste que je fasse gaffe parce que là kindred peut me tomber dessus à tout moment ok kindred qui est bot je pense que je vais même littéralement rush son raid en fait je pense qu'il y a une chance qu'il soit là faudrait que je me fasse pas voir enfin bon je suis vu par la tourelle mais peut-être pas par les sbires pas de hard ici c'est seulement j'avais une pink à caler là j'ai voulu en prendre une dans mon dernier back mais malheureusement j'avais plus de slow disponible non pas de raid bon je vais back parce que je suis vraiment exposé j'ai plus trop de vie et il faut que j'achète mon tiamat j'aurais peut-être dû rester avec le maokai pour push la tour bon c'est trop tard de toute façon je vais rush mon raid parce que j'ai bien vu que kindred avait décidé de de ne me laisser aucun buff avec un peu de chance je serai sur place attends bon alors peut-être qu'elle est pas là du tout mais oui effectivement la tourelle top qui va tomber ça c'est pas mal ok j'ai plus l'habitude d'arriver et d'avoir mon buff en place je vous avouerai on va quand même check qu'elle soit pas là parce que j'ai cru comprendre que le projet c'était que je ne m'amuse pas évidemment je pense que je vais y aller en vrai ok c'est fait malheureusement est-ce qu'on peut caler un petit stun le tigre hop yes en vrai ça fait un peu beaucoup quand même là j'espère qu'il récupère le djinn qui ne me pose pas assez de dégâts malheureusement c'est pour ça que j'aime pas kindred c'est vraiment le côté tempo de l'ulti où du coup les ennemis peuvent se replacer alors que j'aurais passé le kill instant sur la majorité des champions mais bon ça fait partie de son kit NP malgré tout j'ai plutôt bien géré mon fight j'ai fait claquer beaucoup de ressources en face et là on a un drake qui va pop le nocturne qui va venir dessus ouais je pense qu'on va être à temps ça va être cool en vrai on est pas trop mal on va évidemment déwarder tout ça j'ai un peu raté ma plante malheureusement pas de chance ça kill la katarina c'est très bien normalement je suis plutôt à l'aise je pense que kindred n'a pas récup son ulti ok king red topside qui va venir peut-être essayer de me counter jungle un peu je vais faire pareil de mon côté malheureusement il n'y a plus grand chose ils veulent y aller ou pas c'est wardé on va pas overstay on va se barrer je sais que j'ai plus de jungle topside il y a le carap qu'il faut qu'on teste voilà malheureusement il est fait elle prend une marque là dessus c'est un peu relou ok la jungle en face vient de pop on a un petit ulti qui va peut-être partir sur le kenen ah king red qui est encore là-haut j'avais bien joué le route du maokai allez moi je me retrouve à fight ça voilà je pensais que le stun passerait plus vite malheureusement c'était un peu obvious que j'allais être vu dans la jungle adverse mais je pensais que tuer Katarina vraiment easy je regardais pas et j'ai peut-être raté une ou deux autos au début que j'aurais pu placer et le kill passait à 100% avec le stun mais j'aurais peut-être dû même garder le stun direct pour interrompre immédiatement son ulti petit misplay de ma part je pense Katarina qui récup beaucoup là y'a un je n'ai pas pu prendre de ping c'est dommage j'aurais bien aimé aller en placer une là-haut y'a un red buff à récup j'y vais si le maokai peut venir avec moi bon pour l'instant on a tous les drakes j'ai pris absolument tous les objectifs les deux drakes et le hérald ça c'est vraiment le plus important et après il faut essayer de pas trop feed la king red je vais essayer de lui lâcher mon meilleur flash voilà voilà et cette fois-ci le stun qui traira vraiment le depup de Katarina c'est relou beaucoup de dégâts en face bon malgré tout c'était insane le move que j'ai fait le flash était un très très bon choix j'ai pris deux kills je crois et Nocturne qui récupère le troisième c'était vraiment une très bonne prise de décision ici ok je vais avoir mon darder ça va être pas mal le hérald qui va revenir je vais peut-être aller rush le carabot qui peut qui peut donner une marque à kindred je crois j'ai l'impression que les carabes ont plus de chance que les autres camps de faire une marque peut-être que je me trompe ok ça kill ok ça c'est vraiment bien kindred qui se fait stopper dans son gameplay hyper agressif franchement ça s'est plutôt bien passé pour nous je m'en suis pas trop mal sorti dans ma jungle malgré la volonté de me dominer en face j'ai même de l'avance au farm j'ai vraiment tous les objectifs franchement c'est très très fine on va voir si on peut faire quelque chose par là en vrai go push on va pas faire grand chose de plus on va pas overstay peut-être que je vais devoir aller aider un peu topside je suis désolé pour le maokai que j'ai pas pu aider sur son hérald mais là j'ai été un peu occupé on va enfin pouvoir faire un full clear je pense j'ai vraiment pas l'habitude sur cette partie parce qu'à chaque fois je me fais embêter mais là je pense que mon raid il doit être assez safe ok kindred mid maokai qui prend le hérald ok on est avec des français en plus je peux tomber sur katelyn on va surtout pas laisser ça au kindred enfin un lack in dread ok katelyn morte pas trop ce qu'elle fout hop là et non genre il prend le kill alors là par contre c'est chiant mais bon le nocturne qui fait un massacre on va aller récupérer le petit farm et le drake de toute façon nocturne c'est un perso qui snowball donc évidemment une fois qu'il est bien parti dans la game et qu'il a les drakes avec lui c'est forcément ça se passe bien vraiment j'ai pas eu le gros sbire j'ai fait n'importe quoi sur cette vague de sbire là c'est pas grave hop troisième drake ça c'est excellent je vais aller faire un petit check de ma jungle ou même prendre le carap top katharine en fait est plus problématique que la kindred c'est vraiment voilà ouais vraiment j'ai l'impression que les marques elles apparaissent plus souvent sur les carapateurs c'est peut-être juste un ressenti j'ai encore pas de jungle c'est insupportable en vrai malgré tout malgré tout je m'en sors bien j'ai une avance de farm je lui mets un level mais c'est clairement relou on va commencer la speedpush je pense je vais prendre la brillance qui me fera un peu de cdr en plus tac encore un peu de dégâts on a jamais assez de dégâts évidemment je vais aller jouer un peu bot side parce que sinon je sens que la tour elle peut tomber assez vite en plus le xerat il est plutôt bien 5 kills avec un mégé ok tout va bien alors il y avait les deux au bot là on a un petit ss alors il y a la marque sur les corbins il va falloir que j'aille la récup mais là il y a trop de farm je suis obligé de le prendre donc tu vois qu'il continue évidemment son massacre on va split je pense que là c'est le best il n'y a pas grand monde au bot je suis en 4-4-4 c'est nickel ok la petite pink la jungle qui a l'air d'être faite maokai qui vient renforcer mon split avec son herald c'est plutôt bien vu je ne suis pas franchement sûr qu'il y avait besoin de ça j'ai vu qu'elle avait lâché l'ulti juste avant donc je me suis dit hop on enchaîne il faut follow le maokai il fait vraiment des bons engages allez le stun qui passe oh putain c'est Katarina ça m'insupporte ouais bon c'était un peu greedy j'ai eu l'impression que peut-être luxe c'était un peu trop exposé et qu'on pouvait faire un truc mais j'avais plus de mana évidemment ça c'est pas ouf bon après voilà la team qui récup bah GG le GG à nocturne qui a fait un gros gros taf mais moi j'ai vraiment pas été mauvais sur cette game j'ai vraiment j'ai fait ce que je devais faire j'ai essayé d'empêcher Kindred de détruire la game je lui ai pas laissé trop de marques j'ai pris les objectifs là je lui mets 2 levels franchement contre un smurf comme ça c'est pas mal c'est pas mal on va mettre un petit GG team franchement propre tout ça allez on va rush les corbins quand même pour être sûr qu'elle est pas la marque ou alors je fais un full clear en vrai ouais je vais faire un full clear ensuite je pense qu'on pourra aller faire un Nashor et finir je pense que c'est le moment où il faut pas overstay il faut reset Nash et terminer la game proprement moi j'ai ma trinité ça me change la vie hop ouais bah au final Katarina m'aura posé plus de problèmes que Kindred bon faut dire qu'elle est bien fed avec le stuff parfait pour me saouler avec un Zonia forcément mais là la vitesse de clear de mon perso c'est vraiment pour ça que je le joue on se régale regardez moi ce full clear à toute vitesse en vrai Drake 50 secondes je pense qu'on peut Nash into Drake into finir la game est-ce que ça vaut la peine que je back en vrai non je vais essayer de rush le Kennen ok Jin ils ont un peu grid là apparemment on va voir si on peut aller kill le Kennen ouais il a back évidemment mais 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 j'ai un je peux peut-être aller alors soit je peux essayer d'aller les choper dans leur fuite hop en vrai on peut finir ou Drake allez on va ils veulent Nash j'aurais été d'avis à Drake moi je vais suivre les calls du Nocturne parce qu'il fait une très bonne game donc par respect pour sa game on va dire Drake enfin Nash moi je serais d'avis Drake quand même allez Drake il est indécis l'indécision c'est le pire truc dans cette game là on vient de faire des petits d'aller à tour c'était vraiment nul il vaut mieux prendre une mauvaise décision et y aller à fond que de changer 32 fois d'avis ça c'est vraiment la meilleure façon de perdre une game et là on Nash et on finit je pense que c'est nickel ouais franchement contrôle d'objectif rien à dire full Drake ça fait plaisir on va même aller chercher la petite marque ici on prend pas de risques voilà et là let's go je vais prendre mon niveau 15 sur le Nash smite à 800 on va essayer de pas le rater bon évidemment Jin met plus de dégâts avec une auto que moi avec mon smite mais bon ça j'y peux rien si vous voulez on va tranquillement push de toute façon eux ils vont chercher les kills comme des psychopathes on va les laisser faire leur truc et on ramassera les millettes s'il y a besoin de cover derrière hop là let's go GG en vrai belle partie quand même c'était sympa bon évidemment on va être un GG à nocturne qu'il le mérite qu'il le mérite bien hop là bon les récompenses aux F toujours plus toujours plus allez allez d'avoir un peu les stats quand même les gold bon je suis à 12 000 gold en vrai c'est vraiment propre et bon bah évidemment une nocturne qui a qui a détruit la partie pourtant il était il était pas smurf lui bon comme quoi les smurfs ça veut pas tout dire des fois des fois il y en a qui dès le début de la game se disent bon moi je la joue même pas on a des smurfs en face et tout et au final au final il vaut mieux tryhard tout le temps tout le temps donner le meilleur de soi et puis voir voir où ça mène évidemment voilà bah écoutez c'est la fin de cette c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt